Musique Dernier lundi de janvier à Zoubieta. La tradition veut que l'on se débarrasse de l'hiver pour préparer l'installation du printemps. Zoubieta, petit bourg de 300 habitants, est situé dans la zone bascophone et montagneuse du nord de la Navarre. Zoubieta est rurale, surtout pastoral. Le village n'est pas riche, mais le palacio de Cabo de Armeria demeure médiéval à garder fièrement sa dignité. Le village, ancien quartier d'Itouraine, trouve son indépendance au XVIe siècle, scellé par la construction de son église, Notre-Dame de l'Assomption. Son antique lavoir est alimenté par un affluent de la Bidasoa, le rio Ouscaria. Ici, les lavandières de Zoubieta parlaient basque. Cette langue de Zoubieta est différente du basque parlait à Ituraine. Cela n'empêche pas les deux villages de se retrouver, une fois par an, les derniers lundis et mardis de janvier, pour organiser ce fameux carnaval. La tradición, no sabemos, lo hemos conocido así siempre y lo hemos seguido manteniendo... A lo menos desde hace 100 años. Más de 100 años, sí, mucho más antiguo. Son siglos y siglos. Siglos y siglos, un par de 200 años seguramente sí. ¿Y no se encuentra nada en los... No, no hay libros, sí, de eso no hay nada. ¿Y es para cazar los... Para espantar, para espantar, con el ruido se espantaban los espíritus. Hay unas teorías que también hablan, para evitar las plagas de la primavera, para que las cosechas fueran buenas. Para que, pues, pues, para que, pues, para que, pues, para que, pues, para que, pues, para que no entrasen en las cosechas. Y se tocaban los encerros y, después, hay un, el azote que se llama, eso era para espantar a unos bichos y tal. Y eso no solamente hombre. Y, bueno, bueno, aquí, ahí, 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 ahí. Y, bueno, bueno, aquí me la hago, no, aquí, Mateo, ahí. Carnaval. Pues, carnaval representa un poco... Luego suele venir, más que todo es religioso, carnaval, carna, carna si, si, entiendo, pero los vestidos con las campanas ah, los vestidos y eso, pues eso es, no sé, es un poco pues para mandar los viejos espíritus los viejos espíritus del campo también, los bichos y todo con el ruido de los cencerros para mandar un poco va por ahí la cosa sí, gracias pendant que l'on construit les chars deux hommes vont récupérer la collecte des oeufs du lard et de la chistora ce sont les bases du repas ce sera un repas bien gras qui rassemble le village avant la période maigre du carême il marque le début des festivités le clou du carnaval que tout le monde attend selon les joaldounes ce sont ceux qui portent les sonailles je suis ici les meuniers vous les voyez là-bas avec l'âne et ici les joaldounes 2009 où êtes vous né ? ici à Zobieta oui, oui, oui c'est 44 ans et j'ai participé après être bébé avec ma maman dans les carrosses ah d'accord dans le chars j'ai dans la sangre tout ça le carreau oui demain je vais faire pour ici le plus joli que aujourd'hui je vais sortir avec une cape ça y est dans une carrosse moi je suis catalan alors bon je connais un peu le carnaval européen alors je connaissais Zobieta pour les photographies il y a beaucoup de choses en commun avec le carnaval de Roumanie de Bulgarie de l'île de Sardaigne aussi dans les Pyrénées Catalans dans le Boussillon dans l'Andorra l'Aragon avec les pots aussi à Portugal non seulement pour le carnaval peut-être ou bien à Noël ou bien les premières années comment s'appelle en français ? l'année nouvelle le nouvel an le nouvel an et l'épiphanie et aussi au carnaval ce sont les fêtes divers oui d'accord mais toujours avec les mêmes éléments les mêmes personnages oui peut-être on peut remonter ces traditions à l'époque grecque dans les rites dionysiques dionysiaques oui pour moi c'est la première fois ici à Zobieta et c'est impressionnant c'est après le repas les joaldounes vont chercher une peau de moutons et deux grosses cloches qui vont être attachées autour de la ceinture plusieurs tours sont nécessaires pour les ajuster dans le dos la parjérador éprouve les plus jeunes testant leur résistance à la douleur après cette épreuve ils deviendront de vrais joaldounes depuis les années 1980 les jeunes filles participent aux festivités il y a même des adolescents pour eux l'habillage est moins musclé l'équipement du joaldoun est composé d'une peau de moutons de bas de laine d'un fouet en crin de cheval d'un chapeau conique avec ses plumes de coq et de paon tout d'abord l'échauffement la démarche particulière doit produire un teintement uniforme les différents types de pas font sonner les cloches différemment le fronton de zubieta sert de caisse de résonance direction l'église pour la photo annuelle vers 13 heures le groupe sort de zubieta joaldoun en tête suivi des chars ils se rendent à aortis puis après une halte ils iront à iturem personne ne connaît l'origine de cette tradition c'est connu de toujours influence du milieu pastoral sylvestre des croyances religieuses de peurs diverses conservées dans ce fond de vallées excentrées d'un territoire à défendre certains prétendent qu'il s'agit d'effrayer les mauvais esprits à la fin qu'ils quittent la cité avant d'entrer dans cette période de purification qu'est le carême peu importe aux villageois qu'ils aient oublié le véritable sens de la fête pour eux sans cette immense fête le village ne serait plus le village aux hameaux d'aortis les joaldounes de zubieta sont accueillis par ceux d'iturem on reconnaît ces derniers facilement leurs peaux de moutons ne ceinturent pas leur abdomen elles sont montées sur leurs épaules ensemble ils font le tour du bourg dans le sens des aiguilles d'une autre le son des sonailles est magique et sacré c'est chillin partout les hommes attribuent à la cloche les propriétés qui repoussent les animaux sauvages la mort les esprits malins il apporte santé fécondité fertilité voulant se protéger l'homme a développé divers rituels où couverts de sonailles il pense agir magiquement et favoriser au coeur de l'hiver le renouveau de la vie et le réveil du printemps la cloche est très présente dans les coutumes croyances et légendes basques qui sont les 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 C'est parti. Dans le carnaval, il y a les gentils Joaldun. Voici qu'arrivent les méchants Maudsoro. Ils sont là pour faire du bruit, effrayer les enfants, taper, jeter de la suie, du purin, attraper les filles. Parmi les Maudsoro, beaucoup sont vilains, rares sont les beaux sujets. Les enfants se déguisent en loups car ce sont les plus agressifs pour les troupeaux. La troupe se dirige vers Iturène pour partager les festivités avec les villageois. Finalement, les Joaldun de Zubieta vont regagner leur village vers 16h pour faire le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et terminer au fronton au pas de course. Demain, on retrouve tout le monde pour la deuxième journée du carnaval. On partira cette fois-ci d'Iturène pour terminer ici, à Zubieta. Fatigué, mais heureux de la prestation, ils rangent leurs costumes pour les retrouver l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada